Le public accorde à cette cérémonie que c'est la première fois qu'il va présider une cérémonie de cette envergure avec la jeunesse. Il va devoir discuter, échanger avec la jeunesse. Je pense que la jeunesse aussi préservera un appel chaleureux à son excellence, M. le Président de la République. Et je sais que M. le Ministre tient particulièrement à cela, à ce que la jeunesse puisse marquer cet événement. C'est la raison pour laquelle je pense que le Président de la République mérite un accueil chaleureux. Pas seulement de contenter, pas seulement d'ovations et d'applaudissements, mais en termes de spectacle d'ouverture, je pense que la jeunesse peut prouver au Président de la République que notre jeunesse, évidemment, régorge de talent. C'est-à-dire que le Président de la République ne verra pas, ne sera pas aux différentes étapes des compétitions ni à la cérémonie de clôture, puisque M. le Ministre l'a dit, mais on voit qu'il est un avant-goût de ce qui va se faire pendant cette semaine nationale de la jeunesse. Et cet avant-goût-là, le Président de la République l'aura vécu, évidemment. Si nous arrivons à faire une belle cérémonie d'ouverture avec un spectacle haut en couleur. Et à travers ce spectacle-là, bien sûr, faire en sorte que le Président de la République retrouve l'essentiel de ces messages adressés à la jeunesse et que le ministre retrouve également l'essentiel de ces messages adressés à la jeunesse pour que nous ayons une jeunesse émergente, puisque c'est son combat. Voilà. Donc, aussi bien pour la cérémonie d'ouverture que pour la cérémonie de clôture, je pense que la jeunesse a affaire pour prouver encore une fois aux yeux de l'État qu'elle est pleine de talent. Et je pense que pendant ces sept jours-là, la jeunesse, évidemment, va prouver au Président de la République qu'elle est remplie, qu'elle récorge de talent. Pour ne pas monopoliser la parole, voilà en deux ou trois mots ce que je voulais dire. Et je voudrais m'excuser, justement, auprès de M. le Gouverneur. Voilà, si j'ai la puissée en...